toujours aussi fébrile quand une nouvelle année forza horizon 5 arrive non ok à moins que vous soyez peut-être retourné sur forza horizon 4 parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus excitant fh4 c'est un petit peu plus compliqué mais franchement il ya aussi des choses très intéressantes à faire on en reparlera d'ailleurs dans une vidéo peut-être il ya un engouement pour fh4 actuellement quand les gens je pense on fait le tour des fh5 et ben ils vont sur fh4 qu'ils n'ont peut-être pas encore testé dites le moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est votre cas on a donc une nouvelle saison on est en automne on a une audi rs7 de 2021 à débloquer pour 20 petits points c'est vraiment trop peu on a déjà bien avancé dans le championnat puisqu'on est à 72 points ouais une saison complète c'est 72 points on n'est pas loin de débloquer litron donc ça devrait se débloquer normalement durant cette saison automnale on va débloquer litron on va débloquer la rs7 on va débloquer le toyota forerunner ça fait beaucoup de choses sans parler de toutes les bagnoles qui sont également là disponibles et qu'on va débloquer également bon je sais que pour la plupart d'entre nous vous vous avez déjà toutes les voitures dans le garage bon faut trouver un peu plus de piment de trucs un peu plus excitant pour avoir justement envie de rouler sur fh5 pour ça vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est parti Sous-titrage MFP. Allez, on va maintenant faire le point sur le Ford Zaton qui est à faire cette semaine, on va faire également le point sur, on a quoi ? On a un pionnier, on a un panneau danger et une zone de vitesse. Il y a également un défi photo, ok, parfait, et on a également une chasse au trésor, ça fait pas mal de choses, il y a beaucoup de diversité, ça c'est vraiment cool. Mais on va commencer par le commencement avec cette superbe Volkswagen Desert Dingo Racing Stock Bug numéro 1107. Alors, normalement, je vérifie, mais logiquement, non ? Ah zut ! Elle est pas à gagner quelque part, cette voiture ? Ok, non, elle est pas à gagner. C'est bizarre ça, des fois ils le font, des fois ils le font pas. Bon, bah écoutez, non, alors faut que vous ayez la bagnole dans votre garage ou sinon vous allez l'acheter. Avec cette voiture, vous gagnez une course sur Terre. Avec cette voiture, vous gagnez 6 étoiles au total dans des pionniers. Et avec cette voiture, vous allez... Ah d'accord, vous allez la photographier, ok. Bon, bah ça va être relativement simple à faire ça par contre, ça va être même très, 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 très simple. Bon, écoutez, on est parti pour faire encore un nouveau Ford Zaton. Il faudrait que je les compte. Combien j'ai fait de Ford Zaton depuis que je fais des vidéos sur Ford Zahorizon ? Oh, ça doit faire 4 ans, 5 ans ? Oh, je sais plus du tout. C'est tellement vieux ce truc. Je sais plus. Je sais plus. Bon, allez, on y va, on roule là, les gars. Donc, on prend notre coccinelle, notre Desert Dingo. Alors attention, très important. Il faut bien lire l'intitulé des différentes épreuves qui sont à réaliser sur Ford Zahorizon 5. C'est moins facile que sur FH4. Et là, on nous dit, attention, il ne faut pas une voiture améliorée. Il faut une voiture d'origine. Là, j'étais en S2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever le réglage que j'avais sur la voiture. Parce qu'il faut rouler et il faut gagner une course sur Terre avec cette voiture-là. Mais avec cette voiture-là, d'origine, aucune amélioration. On est en D371. D371. Ou comment dire ? Comment rallonger la durée de vie d'un jeu en tout simplement mettant des voitures en D ? Donc, vous le savez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des sprints. J'aime pas trop les circuits. Surtout que là, sur FH5, on a quand même une carte qui est relativement grande. Donc, on est parti. Donc, comme je vous le disais, là, il va falloir prendre votre mal en patience. Il va falloir rouler un petit peu. C'est pas forcément super excitant si vous mettez vos Drivatar en mode facile. Mais bon, allez, ça vous fera un peu plus de 4 minutes de course pour pouvoir déjà vous débarrasser de cette première épreuve. Terminer premier. C'est important, ça. Attention. C'est pas parce qu'on a une voiture d'origine qu'il ne faut pas terminer premier. Donc, ça, déjà, c'est fait. En suite, on nous dit qu'il faut faire un pionnier. Il faut 6 étoiles dans un pionnier. Comme d'habitude, on prend toujours le même pionnier qui est au bord de l'autoroute. Parce qu'il n'est pas très long. Il n'est pas très compliqué. Et il est super facile à faire. À condition, cette fois-ci, d'avoir repris peut-être un réglage. Alors, je suis reparti en S2. Alors, évidemment, le S2, vous savez ce que j'en pense. Ce n'est pas forcément le truc le plus excitant, le mieux, quand tu veux rouler. Mais là, on va y aller un petit peu en mode bourrin. Et je crois que cette saison, je n'ai pas tout vu, je n'ai pas tout fait. Mais je crois que cette saison, ça va être pas mal en mode bourrin. Donc, vous le faites deux fois. Moi, je l'ai fait deux fois. Deux fois, 3 étoiles. Ça fait 6 étoiles. Et puis, on peut passer à la suite. Et n'oubliez pas, on a un truc important à faire également avec cette voiture. C'est une photo. Donc, à peine, vous avez fini ça. Vous déclenchez tout de suite votre appareil photo. Vous prenez un cliché. Bien sûr, il n'y a pas de petite coche. Il n'y a pas de petits trucs qui vont vous dire que ça a été fait, que ça a été validé. Mais, ne vous inquiétez pas, ça passe sans aucune difficulté. Vous prenez votre photo. Et puis ensuite, vous allez vérifier. Mais vous allez voir que ça va fonctionner. Et là, vous êtes déjà au bout de votre Forzaton. Là, le Forzaton, il est déjà terminé avec cette déserte dingo. Et oui, vous avez cumulé des points. Et vous pouvez passer maintenant à la suite. La suite, c'est, comme on vient de faire une photo, autant qu'on continue sur le mode photo, en prenant une photo du Grand Chiruki SRT de 2014. Où ça ? À l'antenne d'horizon Barra. C'est tout à gauche. Si vous avez débloqué toutes les antennes d'horizon, ce n'est pas très simple. C'est le truc qui est en vert. Antenne d'horizon Barra. Vous allez là-bas. Et même punition, pareil. Alors, soit vous avez déjà pris la voiture, soit vous ne l'avez pas encore pris. Vous prenez votre bagnole. Alors attention, il y a plusieurs Chiruki. Prenez le bon véhicule. Et puis, une fois que vous l'avez récupéré, une fois que vous vous téléportez sur place, soit vous faites un truc esthétique, soit vous faites comme moi, juste ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans la saison, vous déclencher. Et puis là, voilà, le grand Chiruki SRT 2014. La photo a été prise à l'antenne d'horizon Barra. C'est fait. On passe à la suite. Allez, next one. Maintenant, on a des trucs intéressants. Panneau danger, zone de vitesse et pionnier. On commence par le panneau danger. Alors là, quand je vous disais que c'est une saison speed, c'est que du S2. S2 998 avec la voiture que vous voulez. Il faut juste faire 335 mètres. 335 mètres. Bon. Koenigsegg S2 998. Un réglage, mais qui donne la part belle uniquement à la vitesse. Et après, il faut un peu de chance. Et là, j'ai eu un tout petit peu de chance. Et oui, je suis d'accord. Et un nouveau record personnel de battue. Un nouveau record personnel avec cette Koenigsegg One en S2 998, la petite pirouette qui va bien, qui est validée par les juges. Et oui, l'arbitre a dit, c'est ok. Mangalore a réussi cette épreuve. Donc ça, c'est fait. On peut passer à la suite en sachant que, avant tout, vous pouvez le faire après, mais bon, il y a quand même l'Audi RS Hitron qui est débloqué. 80 points. Je suis déjà à 81 points sur le championnat. Ça, c'est déjà fait. Allez, ensuite, une zone de vitesse. Alors, pour qu'il y ait un peu plus de suspense, je vais garder la même voiture. 193,10 km heure. S2 998, la voiture que vous voulez. On est sur un tracé qui n'est pas vraiment adapté à cette bagnole. On est sur de la terre. C'est complètement dégueulasse. Pour tout vous dire, j'ai quand même fait deux fois le tracé. Parce que je n'y suis pas arrivé la première fois. Et parce qu'elle glisse énormément et qu'elle n'est pas faite pour ça. Mais ça fait un petit challenge supplémentaire. Il n'y a déjà pas grand-chose à faire dans le jeu. Alors, autant avoir un petit challenge supplémentaire. Et autant battre, encore une fois, un nouveau record. Avec cette voiture totalement improbable. Mais comment est-ce possible ? Bon, écoutez, c'est fait. J'engrange les points. J'engrange des tirages. Ça fera toujours des récompenses supplémentaires. Et puis ensuite, on continue. Alors, ensuite, on a un pionnier. Mais quel pionnier ! Le mastodonte ! Il faut terminer avec trois étoiles. Il faut qu'il reste au compteur 100 secondes. Pour repartir avec des points et un super tirage. Même voiture, même punition. J'y suis allé à fond. Je vous laisse profiter de cette magnifique épreuve. Ça n'a vraiment aucun sens avec cette voiture. Aucun sens. Aucun sens. Il faut changer. Ce n'est pas黙 il faut que je puisse faire pour ce qui est. C'est parti. il faut qu'il y a un pion. C'est parti. C'est parti. Il faut qu'il y a un pionnier. C'est parti. Il faut qu'il y a des pieds. C'est parti ! 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 C'est improbable, mais je l'ai fait ! Voilà, maintenant que c'est fait, peut-être que vous pouvez profiter de votre Audi e-tron. Alors évidemment, moi pour ma part, vous le savez, il y a un truc primordial, c'est de mettre déjà les maîtrises de voiture, de mettre tous les points de prouesse sur le véhicule. Il y a deux, trois petites choses que je fais systématiquement à chaque fois que j'ai une nouvelle bagnole. Bien sûr, je vais aller l'ajouter dans les favoris, comme ça, il n'y a aucun doute, je sais qu'elle est prête. Et puis, on récupère la récompense de la voiture. Portez-vous bien, amusez-vous bien, à très très vite pour le reste de la saison. Sous-titrage Société Radio-Canada